Tapis rouge au pied des deux tours, le décor est planté. Jusqu'à dimanche, la télé fait son cinéma à La Rochelle. L'occasion de découvrir en avant-première et sur grand écran les téléfilms, séries et programmes courts de demain. Une 19e édition qui met la francophonie à l'honneur pour tous voyager dans la même langue. Concrètement, c'est sous-titrer les oeuvres françaises en langue anglaise pour accueillir plus largement et plus d'hospitalité nos invités étrangers de plus en plus nombreux. C'est partager cette langue et voir quel est le territoire francophone avec une compétition francophone qui va rassembler trois continents à La Rochelle cette année, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe. Et puis c'est une rencontre avec l'autre bout du monde et notre invité d'honneur, la Corée du Sud, membre observateur de la francophonie depuis 2016. Plus de 2000 professionnels vont passer par le Vieux-Port pour faire leur marché ou leur promotion, acteurs et actrices en tête qui se plieront de bonnes grâces aux séances photos et aux dédicaces. Elle-même comédienne mais aussi réalisatrice, c'est Sylvie Testu qui jouera les premiers rôles en tant que présidente du jury. Ça flatte l'égo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, c'est super parce que c'est la première fois qu'on me le propose déjà. Et puis, du coup, en discutant avec les autres membres du jury, on se disait qu'on a envie de regarder les films avec bienveillance. Et de ne pas parler de ce qu'on n'aime pas, mais plutôt de s'enflammer sur ce qu'on aime. La télévision est en train de se transformer, de devenir de plus en plus pointue. On voit de plus en plus de fictions qu'on n'aurait pas pensé voir à la télévision. On se disait, non, c'est plutôt des sujets de cinéma et c'est faux. A voir ces succès d'audience, la fiction TV à la française se porte bien. 35 000 spectateurs sont attendus ici cette semaine. Toutes les séances sont gratuites, dans la limite des places disponibles.